Florence Dufour, bonjour, Edda, bonjour. Florence, vous êtes directrice de l'EBI, l'école des bio-industries. Éclairer notre lanterne, à quoi mènent les bio-industries ? Alors, les bio-industries sont les industries qui vont utiliser en fait le vivant pour réussir à faire des produits ou qui vont avoir besoin de connaître les facéties du vivant pour s'en protéger. Donc, alors on va tout de suite donner des non-secteurs parce que sinon ça paraît effectivement mystérieux. Le tout premier secteur des bio-industries, c'est le secteur pharmaceutique. Et donc, il utilise les bio-industries depuis très longtemps puisque dès qu'on a créé le premier vaccin, il a fallu utiliser la biologie au profit de la protection de l'homme contre des maladies. Et donc, il fallait bien produire des virus et réussir à en sortir des sous-parties qui allaient permettre d'avoir des anticorps. Et donc, c'est la toute première bio-industrie à laquelle on peut penser. La deuxième grande bio-industrie, c'est aussi évidemment l'alimentaire. Si on imagine un fromage, un fromage, il va être à la base du lait qui va être fermenté et qui va se maturer. Et donc, dans cette maturation, des arômes vont se développer. Et la base de la transformation, c'est une transformation biologique dans laquelle on va utiliser, en l'occurrence, des levures, des moisissures ou principalement des moisissures, en tout cas, dans ce qui est du fromage ou des ferments lactiques. Et donc, deuxième, en fait, grande bio-industrie. Et puis, la troisième, plus récemment utilisant la bio-industrie, c'est la cosmétique. Puisque la cosmétique, pendant très longtemps, a été à base d'ingrédients chimiques. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur n'en veut plus. Il préfère des molécules biosourcées qui viennent soit des produits de la mer, soit de l'agriculture. Et donc, potentiellement également du monde bactérien pour réussir à avoir des actifs qui vont nous permettre d'avoir une peau qui soit optimale. Alors, on prend un exemple, une crème qui aurait des probiotiques. Donc, ça, c'est extrêmement à la mode, puisqu'on sait que notre flore est agressée par la pollution. Il faut arriver à reconstituer le film cutané. Il faut que notre microbiote cutané soit au top. Et donc, on va pouvoir avoir des ferments et des prébiotiques. Au-delà de ces trois grands secteurs, le secteur de l'environnement est également une bio-industrie. Puisque dès qu'on va parler production des eaux, mais également traitement des eaux, mais également traitement des gaz, traitement des déchets, on va avoir de la bio-fermentation. On va avoir une purification par des agents biologiques. Donc, là, voilà nos quatre secteurs qui se sont posés. Et puis, au-delà, aujourd'hui, on vient de parler d'un vaccin sous-unité pour la COVID. Eh bien, un vaccin sous-unité, ça va être bientôt le métier de Reda, puisque là, on produit en fait une protéine. Et cette protéine va générer l'immunité contre un risque majeur. Donc, là, l'agent biologique est très, très loin. On ne parle plus que d'une petite molécule. Donc, voilà ce que sont les bio-industries. Reda, justement, vous étiez engagée dans une étude de médecine. Et vous avez dévié vers le pays pour intégrer ce monde industriel. Donc, vous aviez une appétence dans les sciences du vivant. Quelle distinction pouvez-vous faire entre la médecine et cette application directe pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique, que c'est agroalimentaire ? Alors, je ne pense pas pouvoir parler de manière globale du monde de la médecine, parce que j'en ai aperçu qu'une toute petite partie en faisant mes deux années de passesse. Et c'est vraiment resté, c'était vraiment des enseignements très théoriques et pas du tout appliqués. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que ça s'est beaucoup recoupé, notamment au niveau des matières qu'on nous enseigne, c'est-à-dire que les notions qu'on voit en passesse, eh bien, au final, on les retrouve également au niveau de notre formation à l'EBI. C'est-à-dire tout ce qui va toucher à l'immunologie, à la physiologie, à la biologie cellulaire et à la biologie moléculaire. Donc, ça reste des matières, en fait, qui sont la base aux sciences du vivant. Et en termes de différence, ce que je peux dire par rapport à l'EBI, c'est qu'on nous apprend vraiment à travailler en entreprise, c'est-à-dire qu'on va acquérir des qualités opérationnelles et de gestion de projet, avec la mise en situation dans de nombreux projets, notamment lors du premier semestre de quatrième année, où on a un projet dans chaque matière. On ne va pas forcément travailler avec nos amis. Parfois, les groupes sont impliqués, donc on apprend beaucoup sur soi, sur le métier d'ingénieur, sur le travail en groupe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ma formation. Donc, demain, les virus, c'est pour vous ? Eh bien, je l'espère. C'est mon objectif. C'est de les combattre ? C'est absolument ça. On va leur faire la guerre. Est-ce à dire que les secteurs que vous nous avez donnés tout à l'heure, que vous avez cerné tout à l'heure, est-ce à dire que ce sont les quatre grandes dominantes du cursus ingénieur ? Chacun choisissant, soit d'aller à la cosmétique, la pharmaceutique, et que sais-je ? Alors, on a fait, en fait, plus polyvalent, parce que notre analyse était qu'un secteur peut... L'important, c'est la polyvalence, et que de former pour un secteur plutôt qu'un autre pouvait rendre la carrière compliquée. 42 années de carrière à faire, 42 années de carrière en pharmaceutique. Est-ce que c'est forcément ce qui va se passer pour ces jeunes ? On pense qu'il faut leur offrir davantage de choix. Donc, on a pris la décision, en fait, de former aux méthodologies et de chacun, qui sont communes à ces secteurs-là, et à permettre aux élèves de faire des projets qui s'appliquent dans un des quatre secteurs. Et donc, dans chaque cours, en fait, ils vont voir à travers le propre projet qu'ils suivent, mais également ceux de leurs camarades, ils vont voir la manière d'appliquer ce concept ou cette technique dans un des quatre secteurs qui sont proposés. Et donc, du coup, ça leur donne énormément de polyvalence. Et ensuite, sur les méthodes de l'ingénieur, on va dire, par exemple, le secteur pharmaceutique est le secteur le plus réglementé. Donc, la conformité réglementaire, on va davantage mettre l'accent sur les réglementations pharmaceutiques. Et puis, à partir du cadre de réflexion qui sera proposé en pharma, eh bien, on va transposer au cadre de réflexion qui est proposé en alimentaire. Alors, ça, ça a été assez innovant. Et c'est vrai que dans la fondation de l'EBI, puisque j'en suis à l'origine, j'ai voulu copier la manière dont on forme un vétérinaire. Pour les gens, c'est très fascinant. Un vétérinaire voit n'importe quelle sorte d'animal ou de mammifère et il va avoir des réflexes sur la manière de le soigner qui sont efficaces. Et donc, ça vient très exactement de cette technique-là. C'est-à-dire qu'on va avoir le fonctionnement d'un cœur qui a fasciné Reda lorsqu'il a appris la biologie quand il était au lycée. Et donc, à partir du moment où on l'a modélisé, on va voir comment ce cœur mis dans un port ou ce cœur mis dans un cheval va fonctionner et quelles vont être ces pathologies. Donc, par transposition, on a eu l'idée à l'EBI d'apprendre tous ces basiques des bio-industries, tous ces basiques de la physique et ces basiques de la chimie et de les mettre dans des projets. Et effectivement, ça donne de la polyvalence. C'est ce que nous disent tous nos diplômés. Florence Dufour, Reda, merci. Merci à vous. Merci à vous.